Bienvenue sur Mercato TV. Il y a une rumeur qui fait beaucoup de bruit actuellement concernant Luis Diaz. Luis Diaz va-t-il rejoindre le Barça ? C'est une question qui suscite beaucoup d'excitation et d'anticipation chez les fans du Barça. Tous les détails dans un instant. Nous allons parler d'une autre rumeur qui fait beaucoup de bruit actuellement en Espagne. Il semblerait qu'Araujo, le talentueux défenseur du FC Barcelone, veut rejoindre le Bayern Munich. Est-ce que cela pourrait vraiment se produire ? Voyons ça de plus près. Les deux géants espagnols surveillent la situation de l'élié colombien Luis Diaz à Liverpool. Mais les rêves ne semblent pas ouverts à un départ. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont toujours à l'affût de bons coups sur le Mercato. En ce sens, ils surveillent un certain nombre de joueurs qui pourraient renforcer leur effectif. Ce serait notamment le cas de l'élié colombien de Liverpool Luis Diaz, selon les informations du journaliste turc et Crème Connur. Cependant, les rêves n'ont aucunement l'intention de se séparer de l'ancien de Porto dans l'immédiat et notamment lors du Mercato hivernal. Sous contrat jusqu'en 2027 avec Liverpool, Luis Diaz est estimé à 75 millions d'euros selon Transfermarkt. Alors, regardons de plus près les raisons pour lesquelles cette rumeur pourrait se concrétiser. Tout d'abord, Luis Diaz est un joueur talentueux et prometteur. Il a montré ses compétences exceptionnelles lors de ses performances avec Liverpool et l'équipe nationale de Colombie. Ses dribbles rapides, sa vitesse et sa capacité à marquer des buts en font un joueur très convoité. De plus, le Barça a besoin de renforcer son attaque après le départ de Lionel Messi. Dias pourrait être un excellent ajout à l'équipe, apportant une nouvelle dynamique et une créativité sur le terrain. Son style de jeu s'aligne parfaitement avec celui du Barça, axé sur le jeu rapide et technique. En outre, il y a des rumeurs selon lesquelles Dias serait ouvert à un transfert vers le Barça. Il a exprimé son admiration pour le club dans des interviews précédentes et a déclaré qu'il serait honoré de jouer aux côtés de grands joueurs tels que Cern. Cependant, il est important de garder à l'esprit que rien n'est encore officiel. Les négociations entre les clubs peuvent être complexes et prendre du temps. De plus, d'autres équipes pourraient également être intéressées par Dias, ce qui pourrait compliquer les choses. En conclusion, il y a de bonnes chances que Luis Dias rejoigne le Barça, compte tenu de son talent, de la nécessité pour le club de renforcer son attaque et de l'intérêt mutuel entre les deux parties. Mais rien n'est encore gravé dans la pierre, alors restons attentifs au développement futur. Âgé de 24 ans, le défenseur central Ronald Araujo est un fervent joueur du FC Barcelone depuis son arrivée et il est encore sous contrat jusqu'en juin 2026. International Uruguayen à 16 reprises, un but, il pourrait cependant quitter la Catalogne dans un avenir proche. En effet, celui qui a disputé 13 rencontres toutes compétitions confondues cette saison serait dans le viseur de deux cadors européens. Il s'agirait, si l'on en croit le spécialiste Mercato et Crème Connur, du Bayern Munich et de Manchester United. Reste à savoir si Xavi est prêt à céder son défenseur durant le prochain Mercato. Le Bayern Munich veut se renforcer cet hiver en défense et il souhaite piocher du côté du FC Barcelone. Le club bavarois souhaite ainsi s'offrir les services de Ronald Araujo, qui est l'un des éléments les plus importants de l'équipe de Xavi en Catalogne. Faisant même partie des capitaines du coach du Barça, qui avait nommé en début de saison Sergi Roberto, Marc-André Ter Stegen, Frenkie de jaune et donc Ronald Araujo pour le brassard, le défenseur uruguayen plaît beaucoup au Bayern et Thomas Tuchel souhaiterait l'avoir dans son effectif. D'après des informations de Sky Sport en Allemagne, le coach allemand aurait même appelé Araujo pour le convaincre de s'engager en Bavière. Il se trouve qu'après avoir dépensé plus de 100 millions d'euros pour Harry Kane l'été dernier, le Bayern serait prêt à casser de nouveau sa tirelire pour engager Araujo. Les Bavarois seraient prêts à le faire venir dès cet hiver, peu importe le prix, d'après les informations de Sky Sport. Mais le Bayern serait également prêt à faire venir Araujo l'été prochain, ce qui pourrait permettre de mieux négocier avec le Barça, qui ne sera sûrement pas enclin à laisser partir son défenseur en plein milieu de saison. Il faudra suivre ce dossier de près car Araujo pourrait bien être l'une des stars du mercato d'hiver, qui commence dans quelques semaines. Selon les informations du Média Sport, le clan de l'International de la Céleste aurait recadré le club allemand en affirmant que le défenseur était pleinement engagé avec les Catalans. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Ronald Araujo est un élément plus que précieux dans l'effectif de Xavi Hernandez. Sa clause libératoire est d'ailleurs très élevée et atteint le milliard d'euros. De quoi freiner les envies des clubs intéressés. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent se demander pourquoi le FC Barcelone laisserait partir un joueur aussi prometteur. Eh bien, le Bayern Munich est prêt à mettre le paquet pour Araujo. Ils sont prêts à payer une somme énorme pour s'assurer de le recruter. Cela montre à quel point ils croient en son potentiel et en sa capacité à renforcer leur équipe. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les rumeurs de transfert au Barça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune des dernières nouvelles du monde du football. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ci-dessous sur ce que vous pensez de ces rumeurs de transfert. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.